Salut les passionnés de Chine et de Chinois, c'est Dime. J'ai entendu beaucoup de gens me dire apprendre une langue étrangère, voyager dans un pays étranger ou alors y étudier, s'expatrier pour le travail est quelque chose de beaucoup trop difficile, voire totalement impossible, surtout dans des pays très lointains. Aujourd'hui avec moi, une personne qui, d'après moi, incarne le courage de quitter son pays afin de venir en France étudier un master de français, langues étrangères, en plus de ses études au conservatoire à Perpignan. Elle est passée donc par l'apprentissage du français, le choc culturel et l'enseignement du chinois. Lisa Yang, bonjour. Bonjour. Dans cette journée en soleil de Perpignan, comment vas-tu ? Oui, très bien, très bien. Il fait très très bon aujourd'hui. Ouais, un peu vanté, donc j'espère qu'on n'entendra pas trop au micro. D'ailleurs, on n'a que ça aujourd'hui. Mon matériel est resté chez moi en Chine. Bon, tu peux présenter en quelques mots ? Oui, bonjour tout le monde. Je m'appelle Yang, Yang Yang de Foix. Alors, le prénom et le nom, ça prononce pareil, mais ça ne veut pas dire la même chose. Et voilà. D'accord, super. Et donc, ça fait combien de temps que tu es en France maintenant ? Alors, ça fait cinq ans que je suis en France, à peu près. Cinq ans et quatre mois, oui. D'accord. Et donc, tu as commencé à apprendre le français une fois que tu es arrivé en France ou alors, tu avais déjà commencé en Chine ? Alors, j'ai appris le français en Chine en licence pendant quatre ans parce que la licence en Chine, c'est quatre ans. Et ensuite, je suis venue en France pour le master de FLE, c'est-à-dire le français langue étrangère pour enseigner le français aux étrangers. Voilà. Ah oui, en effet. Donc, on voit tous bien qu'elle a un super niveau de français. Super, bravo. Et on sait tous que le français est une langue assez difficile à apprendre avec de la grammaire, la conjugaison, du féminin, du masculin, sans logique. Pourquoi le français ? Pourquoi est-ce que tu as décidé d'apprendre le français ? Voilà. Et pas une autre langue ? C'est une bonne question parce que quand j'étais au lycée, au moment où je dois passer le bac, bon, il n'y avait pas trop de choix comme l'option de spécialité à la fac pour choisir dans ma province. Donc, je voulais choisir quelque chose qui est différent que la plupart des gens, ni l'anglais, ni l'histoire, ni l'économie, ni d'autres choses, ni la loi, que je n'aime pas trop. Enfin, donc, j'ai choisi le français et je me dis, je voulais apprendre une langue étrangère dans tous les cas. Et puis, le français, c'est une langue très, très populaire dans le monde qui est parlée par plein de raisons, aussi qui est utilisée pour les Jeux Olympiques, Olympiques, par exemple, ou bien plein de documents très importants, très importants, internationaux, sont tous signés ou préparés sur la langue française. Donc, je trouve que c'est une langue très, très importante dans le monde. Donc, c'est la raison que je l'apprends. Bon, on est flatté, super. Et donc, parce que je sais que c'est une langue en effet difficile, tu te rappelles de la première journée de cours que tu as eue en français, donc en Chine ? Alors, je ne me rappelle pas trop, trop, trop exactement, mais je me souviens que c'était au début la prononciation de ABCDE. Et puis, j'ai constaté que ce n'est pas du tout la même chose qu'en anglais. et surtout, la grammaire, c'est beaucoup plus difficile que l'anglais ou bien encore plus que le chinois. Donc, je me dis, j'ai choisi une langue vraiment difficile en fait. Oui, et ne t'inquiète pas, la grammaire, ce n'est pas difficile uniquement pour les étrangers ou chinois, mais pour tout le monde, et même pour nous les francophones. Il faut qu'on aille bosser un peu notre grammaire. Oui, j'avoue. Après ton master de deux ans en France, qu'est-ce que tu as fait ? Quelles actions concrètes tu as mises en place pour entretenir, voire améliorer ton français ? Tu as parlé avec des gens, lu des livres, regardé des films. Qu'est-ce que tu as fait concrètement ? Alors, je trouve que pour apprendre le français ou une langue étrangère, il n'y a pas seulement les cours dans la fac ou dans les écoles, mais c'est surtout le fait de le pratiquer tout le temps et puis l'utiliser tout le temps. Donc, comme j'aime bien, bavarder, parler, et puis en faisant plein de choses, les activités de musique, à côté, à gauche, à droite, j'ai besoin de communiquer avec les gens. Donc, forcément, je me suis forcée de m'entraîner à parler avec les gens et puis bien organiser les phrases dans la tête, logiquement, tout ça. Et puis, aussi le fait que je fais la musique, les oreilles musicales, ça aide aussi pour capturer les bonnes prononciations de français. Donc, je pense que tout ça, ça m'aide pour justement améliorer le français. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de secret. Il faut vraiment pratiquer. Ça ne dépend en quel domaine. Si on veut plutôt pratiquer l'oral ou l'écrit, il faut tout pratiquer, bien sûr. Mais selon qu'est-ce qu'on veut développer, il faut pratiquer, aller parler avec des gens ou si on veut lire, lire des livres tous les jours. Il n'y a pas de secret. En effet, l'oreille musicale peut aider si on ne l'a pas. On peut quand même apprendre une langue efficacement, sans problème. Mais ça aide, dans tous les cas. Une personne veut aller à l'étranger, donc par exemple en Chine, pour y étudier, faire des études, s'expatrier pour travailler, par exemple. Mais ne parle pas un mot de la langue dans le pays où il veut aller. Qu'est-ce que tu en penses ? Tu penses que c'est mieux d'avoir des bases ou alors on peut y aller sans base comme ça ? Je veux dire, si on est assez courageux, on peut y aller sans base. Mais bon, c'est mieux quand même de parler un petit peu, minimum, la langue de ce pays. Mais après, comme l'anglais est tellement universel, donc forcément, si on parle bien couramment l'anglais, je pense que ça ne poserait pas trop de problèmes si on est à l'étranger. Mais bien évidemment, le fait de parler la langue native, ça peut vachement vous aider pour votre voyage ou bien d'autres choses. Pour les études ou bien le travail, c'est encore plus exigeant sur les niveaux-là. Donc, je pense, le fait que je parle bien le français, enfin, je me flatte tout seul, désolé. Non, mais c'est vrai. Mais ça mêle beaucoup, franchement, pour tous les domaines, non seulement pour le travail dans les écoles, dans mon enseignement, ou bien sur la musique et puis pour plein de choses, enfin, les amis, etc. Ou bien les choses administratives, donc tout ça, c'est vachement important de bien parler, d'utiliser une langue étrangère. Oui, je suis totalement d'accord. Alors, par rapport à ce sujet, en effet, si on va pour voyager dans un pays juste pour un voyage de trois semaines et qu'on parle l'anglais au moins, on peut s'en sortir. Maintenant, si on veut faire des études, à part si on fait des études de langue, là c'est différent, mais un master ou une licence d'ingénierie, on s'en fout, de quelque chose, où on veut y aller travailler et qu'on n'a aucune base, ça risque d'être très complexe, rien que pour faire le travail et aussi pour créer du contact avec des gens. Ça risque d'être complexe. Donc, en effet, c'est pas la mauvaise idée d'apprendre des bases avant de partir dans le pays en question. J'ai beaucoup d'amis étrangers et particulièrement des Chinois qui rêvent d'aller aux Etats-Unis, d'apprendre l'anglais, d'aller aux Etats-Unis, en Angleterre, mais généralement, c'est l'estate. Pourquoi la France ? Parce que tu as appris le français, mais il y a beaucoup de pays francophones. Pourquoi la France ? Tout d'abord, parce que la France, c'est un pays, dans notre cliché, un pays très romandique. Ouais. Et puis, la Tour Eiffel, et puis, il y a plein, plein, Notre-Dame de Paris. Donc, il y a plein de choses à visiter. C'est un beau pays. Et puis, une riche culture et une riche histoire. Donc, pour plein de choses. et aussi pour sa culture musicale. Donc, il y a plein de choses qui m'attirent. donc, bien sûr, on aimerait y rapprocher. Et ensuite, bien sûr, pour apprendre le français, je pense que le mieux, c'est d'être en France. Pour la meilleure prononciation, pour les cultures plus originales, et pour tout. Voilà. Et surtout, j'aime bien l'endroit où je suis maintenant parce qu'il y a de la mer. Je suis proche de la mer et il y a du soleil. Donc, j'adore un endroit qui est bien ensoleillé et puis entouré par de l'eau, la montagne. Donc, c'est tout ça qui me fait venir. Voilà. Ouais, super. On a une très belle région. Bien qu'il y ait beaucoup d'inconvénients, on a une belle région et beau climat. D'ailleurs, tu en penses quoi ? Tu parles du cliché que vous avez les Chinois donc par rapport à la France que c'est un endroit très romantique. Alors, Victor Hugo, le romantisme en littérature, que je ne dis pas de bêtises. Corrigez-moi si je dis une connerie. Mais, qu'est-ce que tu en penses de ce cliché de la France, d'un pays romantique, que les Français sont romantiques, Paris est romantique. Comment penses-tu ? Bon, avant, je ne connaissais pas. Je croyais. Bon, maintenant, je pense toujours d'ailleurs. il y en a certains qui sont vraiment très romantiques. J'adore parce que je suis quelqu'un de très romantique aussi. Attention, les Chinois sont romantiques aussi. Alors, mais il y en a certaines choses qui montrent que, bon, ce n'est pas tout le monde qui sont romantiques. Et puis, bien sûr, le romantisme, ce n'est pas une ironie. Et puis, c'est quelque chose de positif, je trouve. Et puis, c'est vrai que la liberté des esprits des gens en France, ça rend ce romantisme, ça donne ce romantisme. aux gens. Donc, je trouve que c'est tout relié, en fait. Comme en Chine, les gens sont romantiques aussi, mais dans les façons différentes. Par exemple, ici, on peut dire « je t'aime, ma chérie », dans ce sens-là, ou bien on achète un bouquet de fleurs et puis un cadeau de toutes les fêtes. En Chine, on fait ça aussi chez les jeunes. si c'est les anciennes générations, comme mes parents ou bien mes grands-parents, leur façon de montrer l'amour ou bien le romantisme, c'est de faire les choses concrètes et puis ne pas le dire, mais il attend que l'autre personne s'aperçoit cette petite prévenance, etc. Donc je trouve qu'on a tous les côtés romantiques sauf si notre façon d'exprimer c'est différente. C'est tout. Oui, c'est vrai que le comment dire ça, le guanian, du romantisme n'est pas le même en Chine, en France et même dans d'autres pays. Donc je pense que quand les Chinois pensent qu'on est romantique en France, ils sont vite déçus parce qu'avec leur conception du romantisme, il se trouve que ce n'est pas le même en France et pas du tout la même conception. Je ne suis quand même pas très déçue parce que pourquoi on dit que les Français sont romantiques ? Parce que les Français sont ouverts pour nous à l'époque et puis les jeunes ou les amoureux s'embrassaient dans la rue, même les gens au-dessus de 50 ans, 60 ans, on s'en fout mais de n'importe quel âge pourraient avoir l'amour, la passion de leur âge et puis ça, c'est du romantisme que la plupart des Chinois d'anciennes générations qui ne l'ont pas. Donc c'est pour ça qu'on dit que les Français sont romantiques donc ce n'est pas faux, c'est vrai. D'accord, super explication, surtout d'un point de vue externe, c'est chouette. Alors je sais aussi comme on en a parlé juste avant, tu as déjà enseigné le Chinois à des Français. On sait bien que le Chinois est une langue un peu particulière avec un système d'écriture sous forme de caractère et non d'alphabet phonétique avec des tons, avec une prononciation assez complexe. Parmi tes élèves, comment dire ça, quelles difficultés principales ils ont rencontrées durant leur apprentissage du Chinois avec toi ? Alors j'ai enseigné le Chinois pour les adultes, quelques-uns, mais surtout pour les enfants en CM2 dans les écoles. Donc je pense que premièrement la plus difficile chose c'est la prononciation. Les quatre tons effectivement pour les Français ils ont du mal à comprendre leurs différences. Donc à leur oreille ça ressemble à tous. C'est comme ils disent ma, 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 ma fameux exemple de quatre ma qui prononcent différemment en ton mais qui signifient les choses différentes et surtout selon les caractères qui correspondent à chaque prononciation chaque ton et bien c'est encore différent il y en a encore mille de mots derrière donc c'est ça qui est difficile pour les gens à comprendre. Donc tout d'abord la prononciation et ensuite c'est les signogrammes les caractères chinois c'est difficile à écrire mais c'est pas impossible de l'apprendre je connais beaucoup des élèves qui apprend tellement tellement mieux par exemple de toi bon c'est pas mon élève mais voilà mais tu écris tellement bien même beaucoup mieux que la plupart des chinois attention très très bien c'est vrai c'est pas sûr ça mais donc il y en a des petits élèves qui écris tellement bien le chinois aussi donc pour écrire franchement c'est pas impossible donc on dit c'est du chinois c'est difficile quelque chose mais je pense que le chinois c'est pas le plus difficile c'est même moins difficile que le français pour moi je pense et la prononciation il suffit de vraiment corriger tout le temps écouter tout le temps et distinguer tout le temps et puis à force de distinguer apprendre imiter petit à petit vous allez capturer c'est quoi l'astuce oui alors bon est-ce que c'est plus dur que le français ça dépend je suis pas sûr mais bon d'après ça c'est bien sûr une affinité personnelle avec chaque langue chaque son et la culture également j'ai beaucoup d'amis aussi qui me disaient oui j'ai beaucoup d'amis non je rigole qui me disaient donc qui apprennent le chinois que les tons on s'en fout les caractères bah je vais juste apprendre l'oral et sans ton parce que bon c'est un peu chiant d'apprendre les tons c'est vrai que c'est pas facile c'est du travail d'ailleurs allez voir ma série sur les tons si vous avez encore du mal avec les tons mais les tons sont en effet pas faciles à prononcer et à aborder et donc ils pensent qu'il n'y a pas besoin de les apprendre et les caractères oh la la il y en a un milliard tous différents et ce qui n'est pas vrai et donc bon je vais même pas les apprendre tu penses quoi de ça alors je pense que c'est quand même assez c'est même très même essentiel d'apprendre les tons parce que la langue bon la langue chinoise c'est une langue qui est très différente que les langues européennes latino pourquoi ? parce que il y a les tons il y a les quatre tons les fameux quatre tons qui existent et puis ces quatre tons ça distingue l'essence qu'on parle et puis même si on connaît les quatre tons il faut aussi connaître derrière ces tons là c'est quoi comme les caractères qu'on exprime selon le contexte à force d'apprendre cette langue on va connaître qu'est-ce que l'autre personne il parle mais au début si on même on connaît un ton par exemple un mot derrière il y en a mille caractères qui sont de même prononciation de même ton donc à ce moment là il faut non seulement connaître bien les tons mais aussi connaître bien ce caractère oui absolument donc il y a des brouilles derrière tu veux attendre un peu non bon c'est pas grave puis bon on est dans la vraie vie là pas dans un studio télé et donc c'est vrai que je suis totalement d'accord que c'est important bien sûr il ne faut pas se prendre la tête et devenir fou ah je me suis trompé dans un ton je n'ose même plus rien dire bien sûr que non mais la prononciation des tons et les caractères sont enfin l'écriture des caractères est très importante pour tous les gens qui aimeraient partir dans un pays apprendre une langue aller travailler à l'étranger mais qui pensent ne pas être capable qui ne pensent qu'ils ne sont pas assez intelligents qui n'ont pas les bons diplômes qui n'ont pas la bonne nationalité qu'est-ce que tu aimerais leur dire alors quels conseils tu aimerais leur donner qu'est-ce que tu voudrais dire à ces gens là alors je voudrais dire que dans la vie tout est possible comme on dit en français si on veut on peut donc il faut avoir une bonne détermination et puis avoir une bonne réaction aussi de faire des choses je voulais dire qu'on n'a qu'une vie et la vie est tellement courte on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver demain et puis après demain ou bien même le moment qui arrive ça peut arriver un accident à n'importe quand ou bien une maladie donc profitez votre vie pleinement à fond et puis faites ce que vous voulez faites ce qui vous plaît vraiment et puis voilà faites ce que vous voulez voyagez et puis si vous n'avez pas de moyens créez-le et si vous n'avez pas de l'argent travaillez et puis gagnez-le et c'est tout simplement comme ça ah bah oui je suis on ne peut plus d'accord on n'a qu'une vie quelque soit la croyance on est tous d'accord qu'on est sur cette terre on n'a qu'une vie et qu'elle est courte assez longue pour tout faire mais courte quand même maintenant il faut avoir le courage de prendre les bonnes décisions et d'avancer comme tu viens de le dire très très bien waouh c'est vraiment toujours inspirant de rencontrer des personnes comme ça qui ont bravé des difficultés mais qui n'ont pas abandonné pour réaliser leur rêve d'aller à l'étranger d'apprendre une langue étrangère toujours d'avancer de l'avant voilà si vous avez la moindre question postez-la dans les commentaires ci-dessous ou contactez-moi sur mon Instagram les contacts de Lisa seront en description si vous voulez aller voir sa page surtout musicale sur le violon et tout type de concert qu'elle fait dans la région voilà si vous connaissez des personnes comme on vient de dire qui n'osent pas y aller mais qui veulent mais qui n'osent pas trop qui n'ont pas pris encore cette décision partagez-leur cette vidéo qui sera de bons conseils pour eux et les aidera dans leur choix de partir ou même juste de prendre la décision et de se lancer n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce bleu sur ce à très vite dans une prochaine vidéo